bonjour les amis bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz ouais salut ouais c'est toujours moi il voit daniel au niveau des porteurs disparu ici je suis là je suis bien et bien vivant franchement c'est pas ce que j'attendais de mon champion voyez vous même dans l'état actuel qui vit c'est dommage pour un champion regardez vous même c'est pas du tout beau à voir pour un champion qui a joué même avec dj de bas qui a joué avec yaya touré ou le touré quand même il faudrait qu'on respecte nos champions s'il vous plaît qu'est ce qu'il a amené là on n'est pas en temps de l'accusé de quoi que ce soit c'est la dépression c'est la drogue c'est un problème de femmes ces affaires n'ont pas marché c'est la maladie on ne sait pas c'est un problème mystique on sait pas mais au moins une personne tu as une famille même quand les deux parents sont vont ya au moins des gens qui sont là toi même son ami tu dois avoir honte tu dois lui demander d'abord qu'est ce qui s'est passé point football international on n'a pas parlé des petits qui jouent dans la secoumi africa un peu un peu ici même un peu même là il se donne des petites vies il a une grande chance il a eu la chance d'étudier drouba il a eu la chance d'essayer dire il a eu la chance des cadets qu'est-ce qui n'a pas marché et puis se retrouve aujourd'hui dans une maison noire comme ça une maison close comme ça il est là bas comme ça il n'y a pas de plafond il n'y a pas chose ses parents sont pas là il n'y a pas quelqu'un on sait pas il est où qu'est-ce qui n'a pas marché fallait expliquer ça d'abord avant d'appeler sidi diallo là quand moi j'ai vu le poste on dirait de moi je pensais qu'il était malade même pas dit que physiquement n'est pas mal parce qu'il est là c'est que je peux dire c'est lui qui a filmé là il a zahé un peu quand tu filmes quelqu'un comme ça qui a besoin des lettres où il était en train de fumer la foi enlevé ça dedans faut soustraire il dossier un petit matériel avec coussin tellement c'est gâté c'est lui on vous parle de daniel et bois c'est pas un musulman je vous dis il a joué pendant des années en côte d'ivoire il a joué avec les éléphants il est venu en france il a joué avec l'équipe de crétail non ils ont dit après tout ça la cité retour d'un tel m effectivement là ça va aller lui qui veut l'aider il est lui qui veut pas l'aider vous avez aussi raison mais c'est pour dire dans la ville que nul n'est à l'abri d'un incident on peut partir de là est devenu zéro vous qui allez poser la question de savoir où il a mis son argent vous avez parfaitement raison moi je ne sais pas savoir où il a mis son argent ça c'est moi mais en même temps le jeune il a besoin d'aide juste pour service rendu à la nation un ancien gardien des éléphants de côte d'ivoire qui est aujourd'hui dans des difficultés c'est pas la responsabilité de quelqu'un malheureusement il a eu ses problèmes on sait pas qu'est ce qui s'est passé s'il a pu gérer lui ses trucs s'il n'a pas pu bien gérer ses trucs ce qui est su il a besoin d'être on va taper l'oeil sur ce que la vidéo qui a été fait on va pas regarder le fait qu'il est en train de fumer parce que réellement à part le fait que le gars dit il dort là il nous montre la maison donc on sait pas de quoi il souffre on sait on sait pas c'est quoi le vrai problème on voudrait que la fédération ivoirienne de football en toute humilité puisse dépêcher un responsable sur place là-bas pour qu'il puisse comprendre et voir de quoi le monsieur souffre ou bien s'il a un problème de santé ou bien si c'est un problème de quoi afin que on se mette ensemble pour pouvoir savoir comment l'aider voilà des footballeurs et quand ils sont au sommet de l'air a ou bien quand ils sont en carrière il ne pense pas à la fin de leur carrière il voit d'anel n'est pas le seul il voit d'anel n'est pas le seul footballeur africain d'être dans ce cas imagine quand tu as une carrière ton club là où tu joues le club prend le temps de te mettre dans un certain luxe pour que tu puisses bien jouer pratiquer au football mais imaginez quelqu'un qui a joué dix ans en europe et il revient encore il voit tout d'un coup comme ça il voit qu'il n'a plus rien ça va jouer aussi sur son mental ce footballeur a touché des milliers a touché des millions et quand il s'en rend compte qu'aujourd'hui il ne peut même pas se payer une banane braisée il va se dire attend moi qui pouvais acheter un jet privé hier aujourd'hui je peux même pas je peux même pas emprunter ouara pour aller dans tel quartier il va faire une dépression c'est pas c'est un peu près que je veux sans sorte qu'il fallait passer c'est un peu près du coup de combat Maduro Sampaio, le cachet tout macho Hey mon frère, don't try my clown La gent, c'est une affaire des cabas chars Tout le monde est chat Le prince qu'au fils tel est lisse Monsieur le prêtre, c'est qu'il est dix au fils Meilleur, y'a rien à dire, t'as même pas meilleur moyen de te le dire Devant le monde entier, faut qu'il sache que tu es mon bébé Oh mon bébé, eh eh, mon bébé, eh, mon bébé Si l'on trouve mon coeur, on verra ta photo Oh mon bébé Tantique Vidal, tu es mariée encore Mariale Sala, moi y'y crois pas En tout cas, tant que grossesse n'est pas sortie dans Mariale Sala, moi y'y crois pas Et je sais que beaucoup de personnes ne croivent pas à ce mariage-là Tantique, toi tu es prête à tout Tu peux même aller déplacer le président de la République Pour venir te marier Et puis tu as dit après que c'est buzz Tu as dit que tu es prête à tout pour le buzz Puis le mari m'était bizarre Il était un peu dans son coin, un peu retirant et tout Les témoins des marrages aussi On n'a pas compris Et puis tantique, tu t'es trop fait vu Changer dix fois, cent fois Je sais pas, tu voulais prouver quoi, qui ? Tu as dit Mariale Sala, moi y'y, y'y crois pas Parce que toi aussi, tu as fini avec ça Adama Vital a été traité de tout Comme si les gens détenaient le destin ou la vie des gens Mais je veux que dans le mariage de Vital On tire une leçon de vie Il faut qu'on parle pour que Bamba Ami Sara Comme d'autres filles comme Bamba Ami Sara Tire des leçons de vie Pour dire que quand elle se marie là Ou mais quand Dieu leur fait grâce de se marier là Faudrait pas qu'elle prenne ce mariage là pour naguer les autres Souleymane Kamagate n'avait même pas imaginé que Mako Vesaché L'homme qui est en soumet C'est-à-dire qu'un homme de parole Un homme de conviction Oui, quand tu as eu un homme comme Mako Vesaché Tu dis qu'il y a l'homme qui est rentré dans ta vie Vous avez vu le changement 1. Vital Elle a commencé à ne plus parler trop sur les réseaux sociaux 2. Elle a commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat Oui, Mako Vesaché est rentré dans la vie de Vital Vital est retourné à l'école C'est là on dit qu'il y a un homme dans ta vie Il a lavé l'honneur de Vital Il a dit mon petit Souleymane Kamagate Tu as laissé mais tu savais pas que tu avais un bijou dans tes mains Le mariage de Vital là C'est le mariage de la main en Côte d'Ivoire On n'a jamais vu ça C'était Vidéo Buzz Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné Sous-titres par Jérémy please Sous-titres par Jérémy could Sous-titres par Jérémy Mann